Nous allons voir comment répondre aux questions portant sur le couplage de plusieurs antennes identiques. La question pourra se présenter de cette façon. Vous avez à gauche une antenne, symbolisée par ce dessin, dont on vous donne le gain exprimé en décibels, par exemple ici 5 décibels. Et à droite, vous devez reconnaître un groupement de plusieurs de ces mêmes antennes. Ici, il y en a deux. Il pourrait y en avoir quatre ou n'importe quel autre nombre. La question posée est, quel est le gain de ce groupement d'antennes ? Toujours en décibels. La règle qui va nous permettre de répondre à la question est simple. La voici. A chaque fois qu'on double le nombre d'antennes, on ajoute 3 décibels. Je le répète car c'est ça qu'il faut retenir. A chaque fois qu'on double le dispositif, on ajoute 3 décibels. Application. Je pars d'une antenne dont le gain est de 5 décibels. Quand je passe de 1 à 2 antennes, j'ai doublé le nombre d'antennes et donc j'ajoute 3 décibels au gain de départ. Je suis parti de 5 plus 3, ça fait 8 décibels. Le gain du groupement est donc de 8 décibels et c'est ce qu'il faut cocher. Autre exemple, ici nous avons un groupement de 4 antennes, le gain de chaque antenne étant de 4 décibels. Donc je pars de 4 décibels. Si je double une fois, j'ajoute 3 décibels et donc je passe à 4 plus 3 égale 7 décibels pour 2 antennes. Si je double une autre fois, je passe de 2 à 4 antennes et donc je passe de 7 à 7 plus 3 égale 10 décibels. Le gain de mon groupement de 4 antennes est donc de 10 décibels. Surtout, n'essayez pas de multiplier le nombre d'antennes ou de multiplier les gains. Suivez la méthode. N'hésitez pas à faire un petit dessin pour symboliser le doublement du nombre d'antennes. Et pour continuer avec nos antennes de 4 dB, on a vu qu'un groupement de 4 antennes a un gain de 10. Eh bien, il faudra mettre 8 antennes pour obtenir un gain de 13 dB. Et il faudra mettre 16 antennes pour avoir un gain de 16 dB. Vous avez compris le principe. Au passage, cette notion de doublement du dispositif correspondant à 3 décibels est cohérente si vous avez déjà vu l'expression du gain en puissance en décibels. Puisque si on double les antennes, quelque part, on s'attend à doubler la puissance. Et c'est justement la définition du gain en puissance. Si vous envoyez 10 watts à l'entrée d'un ampli de 3 dB, vous obtenez en sortie 20 watts. L'amplificateur a un gain en puissance de 2. 10 fois 2 égale 20. Donc le doublement du dispositif, il est là et c'est pour ça qu'il correspond à 3 dB. Si la question qu'on vous pose ne correspond pas au doublement du nombre d'antennes, vous ne saurez pas calculé directement. Mais vous devez l'estimer à partir de ce que vous savez faire. Je m'explique. Donc ici, on vous demande quel est le gain d'un groupement de 3 antennes qui ont chacune un gain de 6 dB. Ce qu'on sait dire ? Si je passe de 1 à 2, le gain sera de 6 plus 3 égale 9 dB pour 2 antennes. Si je passe de 2 à 4, le gain sera de 9 plus 3 égale 12 dB pour 4 antennes. Donc la seule chose que je puisse dire, c'est que le gain de 3 antennes sera compris entre 9 et 12. Ici, il n'y a qu'une seule réponse proposée qui correspond à ce critère. C'est 10,8. C'est ce que vous cocherez. Le plus souvent, la question sera posée comme on vient de le voir. Dans de rares cas, on pourra vous mettre un groupement d'antennes dans une autre question comme ceci. Maintenant, vous savez les reconnaître et vous connaissez la règle pour trouver le gain équivalent. Vous avez remarqué que je ne vous ai pas dit ce que c'est que le gain d'une antenne, ni ce que c'est que le décibel, ni ce que ça veut dire grouper des antennes sous-entendues correctement, ni comment on fait. Vous verrez tout cela par ailleurs. Par contre, vous savez maintenant répondre à cette question et c'est l'essentiel. Sous-titrage ST' 501